Musique Je vais vous parler de la question du statut de l'embryon, tel qu'il s'est posé depuis longtemps et tel qu'il continue à se poser. On vous a parlé juste aupéavant des recherches sur l'embryon, et comme le fait remarquer Malcolm Parker, utiliser les embryons surnuméraires pour la recherche souligne simplement que ce sont des entités dont on peut disposer et qui sont des instruments, qui sont des choses ou qui sont des moyens. Effectivement, en acceptant de faire de la recherche sur les embryons, c'est-à-dire qu'on considère que les embryons ne sont pas tout à fait analogues à des êtres humains comme vous et moi, puisqu'on ne se permettrait pas de faire de la recherche sur nous sans notre consentement et en nous détruisant à la fin. D'où le problème moral. On sacrifie, semble-t-il, l'embryon humain est un être humain au sens large du terme, donc on sacrifie un être humain pour la santé et la prolongation de la vie d'autres êtres humains. Et qu'est-ce qu'il justifie ? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un embryon, moralement parlant ? C'est ce qu'on dit quand on pose la question, c'est la question qu'on pose lorsqu'on demande quel est le statut de cet être humain, ou le statut moral, ou la valeur intrinsèque de l'embryon qui permettrait de le sacrifier à des intérêts plus importants, qui sont les intérêts humains des adultes. Voilà, c'est une ancienne question, et c'est celle qui est posée par la recherche. Alors voilà une réponse que je vous donne, celle de Peter Singer, qui est un philosophe australien. « Nous pouvons, dit-il, évaluer la vie du fœtus, ou de l'embryon, selon les mêmes critères que ceux qui valent pour les êtres qui ont les mêmes caractéristiques que lui, sans qu'ils soient membres de notre espèce. Si l'on compare honnêtement le veau, le cochon et le poulet avec le fœtus, selon des critères moralement significatifs tels que la rationalité, la conscience de soi, la conscience, l'autonomie, le plaisir et la souffrance, etc., alors le veau, le cochon et le poulet viennent bien avant le fœtus, quel que soit l'état d'avancement de la grossesse. Car même un poisson manifeste davantage de signes de conscience qu'un fœtus de moins de trois mois. » C'est un peu provocatif, évidemment. D'ailleurs, Singer, bon, est quelqu'un qui aime provoquer, mais il attire l'attention sur des choses importantes, dire que si on pense que l'embryon vaut moins que l'être humain, comme vous et moi, ce qu'on appellera la personne par la suite, parce que ça remonte aux romains déjà, c'est parce qu'il lui faut des critères. Quels sont les critères qui font que notre existence a plus de valeur que celle d'un embryon ? Il en cite quelques-uns. « La rationalité, la conscience de soi, la conscience, l'autonomie, le plaisir, la souffrance, etc. » Ce sont des critères, en général, ce sont des capacités mentales. On valorise particulièrement les capacités mentales, et on va se demander, « Mais est-ce que les embryons ont les mêmes capacités ? » Si oui, on les traite comme nous, sinon, on les traite différemment. Et c'est une question qu'on pose tout le temps. On la pose vis-à-vis de l'embryon, mais on la pose aussi vis-à-vis des autres animaux. On essaie de savoir si les chimpanzés ont des capacités mentales qui feraient qu'on doive les considérer comme des personnes ou pas, etc. Et il se dégage à une façon de penser assez spontanée qui est celle de l'échelle de la vie, l'échelle des êtres, où on a d'un côté les espèces, ça se termine toujours de la même manière, d'ailleurs, et de l'autre côté les stades de développement de l'être humain. Et la question se pose, effectivement, est-ce que c'est une progression de valeurs intrinsèques, on dira de dignité parfois aussi, ou de statut ? Chaque échelon a-t-il la même valeur ? C'est ce que Singer a l'air de dire, un embryon a moins d'état mentaux. Ici, c'est la poule, je ne vais pas me prononcer sur ces questions particulières, mais l'idée, c'est de comparer les capacités des différentes espèces et les capacités des différentes étapes du développement de l'être humain. Et l'embryon, évidemment, est tout au début, il semble avoir des capacités nettement moindres que l'être humain adulte, ce qui, évidemment, peut avoir aussi des conséquences paradoxales, vous me permettrez ce clin d'œil. Le savant, il a d'ailleurs la tête de l'emploi. À ce stade, dit-il, il n'y a aucune différence entre un embryon et un haricot. Alors, travaillez sur des haricots. Voilà, mais on voit bien un petit peu... Mais cette question, bon, ironie à part, tout le débat sur faut-il utiliser les cellules souches embryonnaires ou les cellules souches somatiques pour faire de la recherche, qu'est-ce qui est plus justifié que d'autres, repose sur des considérations de ce type-là. Alors, pour rentrer... Ça, c'était une introduction. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais faire un peu d'histoire. Et effectivement, parce que historiquement, en tout cas, si je ne veux pas remonter avant le Moyen-Âge, même s'il y a des discussions sur ces questions-là, la question s'est posée, à quel moment l'âme entre-t-elle dans le fœtus ? C'est-à-dire, à quel moment le fœtus acquiert-t-il une valeur qui fait de lui un être directement créé par Dieu et de nature spirituelle, contrairement aux autres êtres qui sont de nature matérielle. Et on ne traite pas un être spirituel comme on traite les êtres matériels. Et là, vous avez une vision du XIe siècle, de l'âme. Je suis incapable de l'interpréter du point de vue symbolique, mais il y a trois parties, etc., qui entrent dans le fœtus. Et dès cette époque, les débats ont été vifs pour savoir quel était le moment de l'animation. Je vous donne trois réponses de trois saints reconnus comme tels, donc ce sont des gens tout à fait honorables du point de vue de l'Église catholique et orthodoxes d'ailleurs. Basile de Césarée, Saint Basile, l'âme rationnelle, dit-il, est unie au corps à la conception, ce qu'on appelait l'animation immédiate. Dès la fécondation, telle qu'on la comprenait à l'époque, il y a une âme. Mais Saint Augustin n'est pas du tout d'accord, il pense que l'âme rationnelle, qui est l'âme humaine, est unie au corps à la première respiration, dire à la naissance, en gros. Il est très influencé par le droit romain et le droit à reprise des conceptions de ce genre-là. Et enfin, Saint Thomas d'Aquin, vous voyez que ça doit être la vérité parce qu'il y a le Saint-Esprit qui lui souffre dans l'oreille. L'âme rationnelle est unie au corps au 40e jour pour le garçon et au 80e jour pour la fille. Alors, il y a une influence d'Aristote et du Lévitique, mais on peut se demander, aucun chercheur ne s'est jamais demandé si c'était la cause du fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Je n'ai pas de réponse à la question. Mais tout ça pour vous dire, bon, on y redisait un peu, mais j'entends, c'est une question, cette question a été débattue et il n'y avait pas d'accord déjà lorsque la chrétienté était dominante, en tout cas en Occident. Il y avait des débats, et des débats relativement vifs. Et ces débats n'ont tout simplement pas cessé. Simplement maintenant, la question que l'on pose, c'est quand l'embryon devient-il une personne ? Quand a-t-il des droits ? Si vous voulez, on peut formuler ça de différentes manières. Quand a-t-il une valeur morale telle qu'on ne peut plus l'utiliser comme une ressource pour la recherche ou pour autre chose ? Et c'est un petit peu du jargon, mais il y a trois positions dominantes. Une position qui dit, dès la fécondation, ça reprend l'animation immédiate. Une position qui est soutenue, effectivement d'ailleurs, en bonne partie par le Vatican, c'est un petit peu plus utile, et par la fondation Jérôme Lejeune. Il y a une deuxième théorie qui dit, d'une certaine manière, qui dit, bon, on est une personne quand on est capable de réfléchir, ce qu'on appelle l'actualisme, qui est une théorie qui ne tient pas dix secondes à l'examen, puisque ça voudrait dire que quand on dort, on n'est plus d'une personne et donc on peut assassiner quelqu'un quand il dort et qu'on ne commettrait pas un meurtre. Personne ne soutient, évidemment, ce genre de théorie-là. Je l'ai mis là parce qu'il y a simplement quelques auteurs qui la soutiennent sans se rendre compte des conséquences. Et pourquoi ? Simplement parce que ce qui compte pour la personne humaine, ce sont un certain nombre de capacités. Alors, des capacités mentales, notamment, effectivement. Et donc, on a le choix entre est-ce que l'être humain est une personne dès la fécondation ou plus tard. Et si c'est plus tard, quand plus tard ? D'où tout le débat, qui aussi est très ancien, sur les seuils de personnalité, à quel moment, je vous en dirai deux, trois mots, l'être humain devient-il une personne ? Mais je vais reprendre maintenant un peu plus en état les deux positions dont je vous ai parlé. L'argument en faveur de l'animation immédiate, parlons comme ça, c'est-à-dire du fait que l'être humain a les capacités pertinentes dès la fécondation, est le suivant. L'embryon est un être humain vivant. Son génome est constitué dès la fécondation. En gros, OK. Le génome, deuxième prémisse, le génome contient en lui tout ce qu'il faut pour faire un être humain adulte. Tout est déjà là, comme on entend dire. Conclusion, il a donc déjà en lui toutes les capacités humaines qui ne se développeront et ne se manifesteront que par la suite, y compris la raison. Donc, le génome, on dit certains, c'est l'équivalent séculier de l'âme. Ce n'est pas tout à fait faux. Chez beaucoup d'auteurs, c'est l'idée que un génome humain est humain dès le départ. Et bien entendu, on ne peut pas discuter avec un embryon ou un fœtus ou même un nouveau-né de ce que l'on discute en traduit, mais il faut simplement que ça mature, c'est déjà là, que ça se développe. Et si c'est déjà là, le respect que nous devons à l'être humain adulte, nous le devons déjà à l'embryon puisqu'il est un être humain non pas potentiel, auquel cas il ne serait pas un être humain, il est un être humain en devenir. Cette position, qui, à mon sens, est une position qui a longtemps été développée, qui semble relativement cohérente, rencontre cependant un obstacle que je vous mentionne, c'est l'objection des jumeaux. Il arrive qu'un embryon se divise et produise deux êtres humains. L'embryon est donc divisible. Par conséquent, ce n'est pas un individu. Un individu ne peut pas le diviser, il meurt. Si l'embryon n'est pas un individu, il peut être une personne, il ne peut être une personne. Il est donc une collection de cellules. L'embryon est donc une collection d'individus. Cela signifie-t-il qu'il est alors une collection de personnes ? C'est manifestement absurde de l'affirmer. Voilà, très rapidement, après on peut rentrer dans les détails, je ne vais pas le faire. L'argument est très simple, une personne est forcément un individu et un embryon n'est pas un individu puisqu'il est divisible et peut donner l'origine possible de plusieurs individus. Il y a aussi les phénomènes inverses de fusion de chimères humaines entre différents embryons. Voilà, donc c'est un argument qui est encore discuté mais qui est l'argument à mon avis le plus décisif contre le fait de doter l'embryon du même statut moral que l'être humain adulte. Donc si on admet l'argument, il reste quoi ? Il reste l'affirmation que l'embryon n'est pas une personne, en tout cas pas dès le départ, mais la question évidemment est quand devient-il une personne ? Alors, bon, là je vais sauter, c'est un autre, c'est un bioticien américain contemporain qui justement signale aussi que le concept de personne n'est pas un concept biologique à l'origine puisqu'on peut admettre qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas des personnes, notamment les embryons, et puis il y a aussi probablement des êtres non humains qui sont des personnes et on donne l'exemple de E.T. et de l'archange Gabriel. Ça c'est pas nouveau. Dès le pic de la Mirandole, c'est au début de la Renaissance ou auparavant, il y a l'idée ou même dès Boët, cinquième siècle, il y a l'idée qu'il n'y a pas que les êtres humains qui sont des personnes, il y a aussi les anges et dieux. Il a rajouté E.T. Voilà, donc c'est l'idée qu'effectivement ce qui fait la valeur de l'être humain, ce sont ses capacités rationnelles, j'ai déjà indiqué plusieurs fois, je n'ai pas vraiment argumenté, mais c'est juste parce que je n'ai pas le temps de tout faire et que les capacités rationnelles ne sont pas des capacités biologiques, on pourrait très bien imaginer des êtres biologiquement ou construits différemment de nous qui ont les mêmes capacités. Certains pensent que les ordinateurs vont aussi jouer ce rôle bientôt. Bien, un auteur qui aussi pense que nous devenons des personnes plus tard, Emmanuel Kant, qui dit aussi, il semble que pour l'enfant une lumière vienne de se lever quand il commence à dire je, à partir de ce jour il ne revient jamais à l'autre manière de parler, il ne se désigne plus à la troisième personne, auparavant il ne faisait que se sentir, c'est-à-dire il était analogue à un animal, maintenant il se pense, c'est-à-dire qu'il est une personne. Donc si vous suivez Kant, l'être humain devient une personne vers l'âge de deux ans et auparavant il n'est pas une personne. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec lui, mais ça veut dire qu'il n'a pas le même statut que vous et moi. Kant ne tire aucune conséquence, c'est pour vous dire qu'on trouve des positions très très variées et la position de Kant repose sur le critère de la conscience de soi. Pour avoir conscience de soi, il faut pouvoir se désigner à la première personne, dire je, peut-être pas très précoce, mais enfin, c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est arrivé. D'où la question à quel moment l'être humain devient-il une personne ? Alors, voilà, j'ai donné quelques exemples. L'animation immédiate c'est dès le départ. L'apparition de la ligne primitif c'est l'idée que vers le 14e jour on ne peut plus diviser, on ne peut plus couper un embryon, il produira plus des, si on coupe un embryon il ne produira plus des jumeaux, il va mourir tout simplement. Donc la perte de la totipotence, des choses de ce genre-là, c'était un critère qui était proposé. L'apparition du néocortex ou des premières structures cérébrales puisque s'il s'agit de capacité mentale il faut avoir un cerveau pour pouvoir penser. Tant qu'on n'a pas de cerveau on ne peut pas être une personne. La naissance ou dire je, il y avait encore le quickening à certains moments c'est quand la mère sentait l'enfant bouger. Alors c'est un critère qui actuellement on ne le reprend plus mais qui remonte à des conceptions grecques sur le fait que la vie c'est le mouvement. Et dès que le fœtus bouge c'est qu'il est vivant et donc c'est que il mérite un certain respect en tout cas. Voilà. Donc ceci c'est le cas général. Maintenant il y a une deuxième question qu'il faudrait poser c'est que si on admet que l'embryon enfin que l'être humain n'est pas une personne dès le départ admettons que l'embryon devient une personne à la naissance. Quel est le statut de l'être humain avant qu'il soit une personne ? En France vous avez développé le concept de personne potentielle. Voilà c'est une réponse. Une personne potentielle c'est un être qui n'est pas une personne mais qui va en devenir une et vu qu'il a cette capacité là cette potentialité là il mérite un certain respect. Mais tout le monde là aussi n'est pas d'accord. Il y a des gens qui pensent qu'être un être humain potentiel une personne potentielle ne donne strictement aucun droit. De la même manière que vous êtes tous des présidents potentiels de la république française. Mais personne ne vous traite mieux parce que vous avez cette potentialité là. Le jour où vous serez président vous serez traité comme un président. Avant vous êtes traité comme un simple citoyen. La potentialité ne donne aucun droit. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà donc par exemple pour un auteur comme Thomas d'Aquin l'être humain était une sorte d'animal avant. Il pensait que l'être humain avait d'abord une âme végétative comme un végétal puis ensuite une âme sensitive comme un animal puis enfin une âme rationnelle comme un être humain. Le moham à cette époque n'avait pas ces connotations que l'on a maintenant. Voilà. C'est à ce que je viens de vous dire maintenant et j'ai résumé ici les trois différentes possibilités mais je ne vais pas le refaire c'est un tableau un peu synthétique mais l'idée c'est que la question évidemment est de savoir quand l'être humain devient-il une personne à la fécondation ou plus tard et si on pense que l'argument de la fécondation succombe à l'objection des jumeaux il faut dire plus tard et après la discussion recommence quand mais ça veut dire en tout cas que a priori l'embryon humain n'a pas le statut moral d'un être humain à part entière ou d'une personne et donc qu'il est possible de justifier la recherche sur l'embryon voire la destruction de l'embryon ce qui ne serait pas possible de faire sur un être humain sur une personne à part entière et donc une manière de entre guillemets justifier la recherche sur les embryons c'est effectivement de soutenir que l'embryon n'a pas le statut moral de personne cette question de statut moral ce sera ma dernière remarque comme vous vous en êtes rendu compte il intervient pas seulement sur la recherche sur l'embryon il intervient dans la question de l'avortement aussi et c'est comme ça qu'il a d'abord été posé puisqu'on détruit un fœtus un être humain innocent puisqu'il n'a pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit au nom des intérêts d'un certain nombre d'autres personnes donc c'est une question qu'on retrouve assez régulièrement et qui a parfois des chapitres assez difficiles plus difficiles je pense que celui de l'embryon je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501